Slyner, méthode d'entraînement pour atteindre ce niveau ? Peut-être qu'il va te demander à toi ce que tu fais, est-ce que tu étais à un rythme particulier ? Oui, c'est sûrement pas nous, c'est sûr, on est complètement... Alors effectivement, on va jouer avec des maïds plus forts que moi. Alors, il y a des trucs... Pour moi, c'est une question qui est plus à répondre en philosophie, en général. Je pense que dans un premier temps, il faut être heureux. Il faut dans sa vie, il faut avoir une vie dans laquelle t'es suffisamment content. Où t'arrives sur CS et t'es pas en train de penser à demain, demain faut que je trouve un boulot parce que sinon, c'est la merde. Si tu veux être vraiment fort, il faut que tu sois... 100% dans le truc avec l'humeur, etc. Voilà, ou t'as des bonnes interactions avec tes teammates, t'es content de parler avec tes teammates, t'es pas un mec qui tient la gueule tout le temps, etc. Je pense que c'est un des points très importants. C'est être une personne bon vivre, quoi. Qui aime bien la vie et qui aime bien venir jouer à CS et pas avec ses teammates. Et après, dans le plus spécifique, sur CS... Deuxième point, être ouvert à tout. Être ouvert le plus possible et essayer d'apprendre le plus de choses des personnes autour de soi. Ou genre, par exemple, si tu regardes un match, essayer de te dire... Moi, tu vois un mec, la position que tu joues en général. Si tu vois un truc qui est intéressant, note-le quelque part. Mets-le dans un coin de ta tête. Note-le, en général, ça marche mieux. C'est plus mécanier que tu as ton souvenir. Et euh... Bon, j'apprendrais pas ça, Coco. Et euh... Essayer de toujours, même si tu regardes un truc pour le fun ou quoi que ce soit, essayer de toujours t'inspirer. Si tu regardes un documentaire sur du sport avec des grands sportifs, des gens qui ont fait des choses de ouf dans leur vie ou des énormes compétiteurs. Genre, la compétition, ça... Philosophiquement, c'est égal pour tous les sports, tous les jeux. T'es compétitif, tu dois faire les choses pour les gagner. C'est juste différentes manières de l'exprimer. Et t'as tout ce côté philosophique. Toujours apprendre, toujours se battre, toujours... Toujours montrer une bonne facette, toujours être content. Et de l'autre, plus in-game après. Euh... Regarder ce que les personnes d'expérience font. Personne n'est parfait. Et euh... Il y a toujours quelque chose à apprendre. Des positions, une manière de jouer. Et euh... Et euh... Et moi, ma petite recette... Ces derniers temps. Que j'avais fait euh... Pendant 1 ou 2 avant le Major. Et que... Et que je me sentais... Même si on perdait, moi je me sentais personnellement très allé niveau IM par exemple. C'est que je faisais... Je m'entraînais à jouer genre 10... 10 minutes de DM avant les prac. Donc pas trop. On fait tous les prac. Et en gros je faisais une demi-heure, trois quarts d'heure. Un peu comme je le sentais. De DM juste avant d'aller dormir. En gros juste avant d'aller dormir. Je fais une petite demi-heure trois quarts d'heure. Je coupe le PC. Direct. J'ai fini, je coupe le PC. Je me casse, je me force les dents, je vais dormir. Et moi c'est mon petit truc que je faisais. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas énorme en durée. Mais d'avoir une routine, je pense que c'est le plus important. C'est d'avoir une routine où tous les jours tu fais plus ou moins la même chose. Et au fur et à mesure tu trouveras ta stabilité et tu mettras d'autres choses. Très bien. C'est mieux de faire ça, d'être stable tous les jours et de faire 200 frags de DM tous les jours. Ou si tu veux pas en faire beaucoup ou un certain nombre de temps. Plutôt que de faire 500 frags ou 1000 frags une fois par semaine. Ok. Notez bien, écoutez bien ce que vient de dire Papa Nathan. Alors, on était où ? Et si ça marche, dites moi que ça marche. Voilà exactement. Il te mettra un petit PV. ... ... ... ...